Aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais a souvent été considérée comme une région du développement non durable. Or, depuis maintenant presque 20 ans, elle travaille activement ses questions. Elle travaille activement ses questions et s'est vraiment engagée résolument sur la voie du développement durable. Pour autant, on conserve des séquelles de notre développement économique passé qui a été assez prédateur des ressources, qu'elles soient environnement ou sociales d'ailleurs. Et il nous faut à la fois rattraper des retards et aussi être capables de nous projeter sur un nouveau modèle de développement plus durable. Donc proposer une société à la fois plus juste et plus compatible, plus soutenable par rapport aux grands enjeux climatiques, écologiques et de raréfaction des ressources. Donc, on a regardé ce qu'on a fait depuis 20 ans, depuis 10 ans particulièrement, et considérer est-ce qu'on a vraiment fait un bout du chemin en matière de développement durable. Donc, le processus Trajectoire d'aider est en fait outillé par le CERB, le Centre de Ressources du Développement Durable, qui est un JPETA région. Il vise à essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais pour les amener à réfléchir depuis 10 ans, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce qu'on a innové ? Est-ce qu'on a su diffuser ? Où sont les difficultés ? Donc, à se poser ces questions de façon à pouvoir se projeter pour les temps à venir au regard des enjeux plus aigus qui se posent. Je vais parler notamment du changement climatique parmi d'autres ou de la raréfaction des ressources. Donc, ça veut dire qu'on utilise tout un temps de travail pour lequel on fait un appel à contribution et on propose des parcours, des temps de connaissances. Le Salon JAD, aujourd'hui, est un temps fort de ces itinéraires du développement durable, de cette trajectoire, cette réflexion sur la trajectoire de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, un temps où ce sont les acteurs économiques qui vont nous faire part de ce qu'a été leur trajectoire et comment ils ont évolué sur ces dimensions et comment ils considèrent l'avenir. Et donc, ce que l'on espère, c'est pouvoir rassembler toutes ces contributions. On a encore d'autres rendez-vous qui sont prévus, par exemple le World Forum. Enfin, rassembler tous ces travaux. Et puis, au mois de février, nous allons en faire la synthèse et avoir une sorte de plateforme constituée de l'apport de tous les acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais, monde de l'entreprise, territoire, acteurs de la société civile, l'association. Et notre programme, c'est avec ces éléments-là, de pouvoir avoir un contenu, une projection, une parole originale de la région, de façon à pouvoir l'apporter à Rio 2012. Vous savez peut-être que Rio 2012, l'année prochaine, c'est les 20 ans du premier sommet de la Terre qui a fondé, en quelque sorte, le développement durable. Donc, il va porter sur les thèmes de la croissance verte, de l'économie verte et des inégalités. Donc, voilà, le challenge qu'on a, c'est qu'on a, nous, quelque chose à dire au monde, qui concerne les gens d'ici aussi, parce que ce qui se passe à l'échelle de la planète nous concerne. Mais nous aussi, ce que nous avons à dire est important à prendre en compte. Voilà, on veut utiliser Rio 2012, qui sera une formidable caisse de résonance médiatique, pour faire un travail de mobilisation, d'état des lieux et de projection. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, parce qu'on considère que le développement durable, forcément, se situe sur une trajectoire, et c'est ce qui a fait l'intitulé de cette démarche qui vise à mobiliser les acteurs. Vous avez parlé pas mal de la notion d'environnement, mais il y a aussi le côté social, qui est important dans la notion de développement durable, c'est-à-dire des entreprises responsables. Dites durables aussi, c'est un volet aussi important pour notre région. Tout à fait. On ne peut pas réduire le développement durable, ni à l'environnement, parce qu'il y a des crises environnementales aiguës, ni à une vision technique d'adaptation d'un nouveau progrès, en quelque sorte, où on trouverait des nouvelles opportunités de développement ou d'amélioration pour les entreprises. Le développement durable, c'est bien comment on est capable d'avoir une compréhension globale et un peu systémique, à la fois des éléments sociaux, environnementaux, économiques, et qui rappelleront toujours que finalement, la finalité de tout, et y compris de l'économie, quand même, c'est d'être au service de l'homme. Donc, c'est la dimension humaine qui est quand même assez prépondérante. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale, ou de responsabilité sociétale. Chez les entreprises, c'est une culture qui commence vraiment à se diffuser très fortement, parce que je pense que quand on est entrepreneur ou quand on est travailleur ou salarié dans une entreprise, on est en même temps citoyen. Donc, on ne se découpe pas parce qu'on arrive au travail et on oublie que, voilà. Donc, je pense que les entreprises qui, à la fois, se projettent, anticipent sur des développements, en tenant compte des contraintes qui font qu'on doit aller vers une économie plus soutenable, et qui le font en même temps réinjectant du sens et de la citoyenneté pour tous les gens qui contribuent à faire la richesse de l'entreprise, fabriquent aussi de la valeur. Et la valeur dans l'entreprise, c'est aussi ces choses-là. L'engagement, la citoyenneté, des formes de solidarité, le fait de comprendre qu'une entreprise n'est pas un ovni sur son territoire, mais est à la fois dépendante du territoire, et en même temps amène des choses au territoire. Donc, cette territorialisation de l'entreprise et la responsabilité qu'elle a par rapport à un lieu qui lui procoure des ressources, mais auquel elle amène aussi des éléments. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, l'aspect social du développement durable, pour le monde économique, je pense que c'est une clé d'entrée qui a été… Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de pas, de progrès, d'innovation qui ont été faits. Moi, j'ai trouvé très intéressant, là, sur les salons qui sont en exposition à Jad, de voir une entreprise qui a créé un process tout à fait innovant de tondeuse hybride, tondeuse qui peut être utilisée par des personnes handicapées. Donc, elle a fait technologiquement quelque chose de vraiment extrêmement pointu en termes de process développement durable. Mais elle l'a fait parce qu'à la base, son questionnement était « Comment je peux aider des personnes handicapées à avoir une autonomie et à être sur ces métiers-là, ces métiers des espaces verts ? » Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment, par une entrée sociale, un questionnement social, on en arrive à faire de l'innovation plus technologique, économe de process, d'énergie, puisque là, une tondeuse hybride… J'ai cru que c'était gadget sur le coup, et en fait, j'ai vu quelque chose d'extrêmement ingénieux. Merci. Merci. Merci.